bonjour amie de la lecture et bienvenue dans ma bibliothèque je suis babarête et donc je suis ici aujourd'hui pour vous présenter le bilan du spring blossom challenge qui est un défi lecture printanier qui a été initié par la chaîne le boudoir qui est très sympa d'ailleurs c'est une chaîne faite avec deux booktubeuses alors normalement ce spring blossom challenge il est censé durer tout le printemps mars avril mai trois mois mais j'ai quasi fini me restera un livre que j'ai pas lu encore qui est dans ma palle c'est le premier volume de guerre épais de tolstoy et j'ai lu beaucoup de choses mais celui-là pas encore parce que j'ai eu le temps de lire mais pas tant que ça comme pas à ce point quand même alors donc je vais y avait plusieurs donc c'est un challenge livresque classique avec plusieurs menus dans chaque menu plusieurs catégories et puis il faut pour pour valider le challenge il faut lire au moins une catégorie par menu et voilà j'ai eu trois catégories par menu sauf pour sauf pour sauf pour l'un d'entre eux je vais vous en parler maintenant alors le menu numéro un c'était sur le printemps florissant et donc dans ce printemps florissant il est le premier item c'était soleil jonquille et mimoza petite référence à le footer vous aurez sans doute remarqué il fallait lire soit de la sf soit de la fantaisie soit du fantastique donc sfff et j'avais prévu de lire le deuxième tome de la passe-muroire évidemment j'ai pas mis mes livres dans l'ordre parce que parce que moi l'organisation une bibliothécaire être organisée et bien ranger ses bouquins non 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 mais ce sont des bibliothèques sont mieux rongés que les biens oui quand j'aurai des étagères je referai classement mais bon là effectivement bon voilà donc bref le la passe-miroir top 2 qui n'était pas ultra accessible mais c'est bon maintenant je l'ai hop là et là normalement vous voyez la couverture et le titre les disparus du clair de lune alors la passe-miroir je vous en avais un peu parlé dans le cadre du cold winter challenge parce que le titre c'était les fiancées de l'hiver alors ça va aller bien avec un challenge hivernal alors j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome plus que le premier d'ailleurs parce que le premier c'est le personnage principal est assez attachant mais j'ai eu du mal à m'immerger dans l'univers et avec le deuxième tome ça se passe beaucoup mieux parce que je trouve que l'univers se complexifie il y a des aspects plus politiques qui entrent en ligne de compte et ça veut donc c'est franchement c'est très c'est très intéressant l'univers se complexifie en fait et ça me donne envie de lire le tome 3 j'espère que j'ai pas le tome 4 à disposition donc donc j'espère que le tome 3 me donnera envie de lire le tome 4 mais j'espère que je ne patienterai pas trop longtemps avant de pouvoir lire le tome 4 même si pour l'instant ce n'est pas gagné du tout alors donc voilà pour les disparus de Claire de Lune voilà donc pour je ne suis pas en retard sur le booktube game enfin je rattrape mon retard sur le booktube game en me plongeant un peu plus dans la passe-miroir que j'ai l'impression que tous les booktubeurs toutes les booktubeuses l'ont lu et je suis allé à la passe mais c'est pas grave même ne pas avoir lire un livre dont on pense que tout le monde l'a lu ce n'est jamais grave je le précise quand même ensuite une autre lecture c'était bouton de rose et là il s'agissait de lire de la romance un roman feel good ou de la chiclet moi je suis plutôt partie sur la romance parce que c'est vrai que les feel good c'est un peu moins mon truc ça peut me plaire un peu de temps en temps mais souvent je trouve que c'est très léger et c'est tout mais je ne désespère pas de trouver un feel good qui me plaise et qui me fasse vraiment me sentir bien et pas juste voilà donc j'ai lu un roman de littérature italienne pour Temporaine ça s'appelle Marina Belezza de Silvia Avalone que je ne prononce pas dans un italien parfait parce que je n'ai jamais appris l'italien de la vie et qu'elles ne sont même pas natives un grand nombre de non-natifs prononcent l'italien correctement donc bref Marina Belezza ça se passe dans une vallée italienne et il y a donc une opposition entre deux personnages donc le personnage de Marina Belezza et le personnage d'Andrea qui est Andrea fils de bonne famille et Marina jeune femme un peu plus frivole et en fait c'est une sorte d'amour un peu impossible et également un roman un roman social plus social avec ce personnage d'Andrea Andrea sauf si on fait des déclinaisons mais je non 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 ça ne s'occupe pas en français notamment j'en sais rien bref Andrea lui il veut rejeter son parcours universitaire et devenir éleveur et donc c'est voilà c'est un très beau roman j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé ça parle voilà d'attachement à un territoire c'est émouvant bon c'est une traduction mais c'est une belle traduction en tout cas la langue est très belle j'ai eu un peu eu mal à le lâcher d'ailleurs je l'ai lu assez vite et ça m'a bien plu franchement c'était une belle découverte je lis dans la quatrième couverture parce que c'est le deuxième roman de l'autrice et ça me donne envie de découvrir le reste voilà ça a l'air sympa ensuite un super coup de coeur qui est un manga cette fois donc dans la catégorie première prix vert le promettum d'une série qui vous fait envie alors là j'ai hésité je me suis dit zut je suis confinée si je si je lis ce tome 1 et que ça me donne vachement envie de lire la suite il va falloir que je sois super patiente et je me suis dit c'est pas grave je le lis quand même j'ai bien fait donc j'ai lu Majest of the Library de Mitsuo Izumi c'est un manga premier tome d'un manga et alors c'est magnifique voilà moi en tant que bibliothécaire ça parle à mon amour ça me parle forcément beaucoup mais ça parlera je pense à toute personne qui aime la lecture et j'imagine que si vous regardez cette vidéo vous êtes quelqu'un qui aime la lecture quelqu'un qui vous aimez la lecture j'imagine vous aimez la lecture c'est super beau ça parle de ce petit garçon chiot qui vient d'un village très pauvre qui est élevé par sa grande soeur et il a les oreilles pointues donc pour ces raisons là tout le monde se moque de lui à l'école donc à l'école on se moque de lui non seulement parce qu'il a les oreilles pointues et aussi parce qu'il est pauvre et même dans son village de personnes on se moque de lui parce qu'il a les oreilles pointues et il n'a pas le droit d'accéder à la bibliothèque parce qu'il vient de ce village et un jour vient dans son village des représentantes de la bibliothèque centrale du pays et il découvre ce métier bibliothécaire et il va avoir comme vocation de devenir bibliothécaire dans cette bibliothèque là et voilà donc ça parle de livres d'évasion par les livres ça parle de l'amour de la lecture de l'amour des livres même des livres en tant qu'objet aussi et c'est très très beau c'est très touchant et les dessins sont vraiment magnifiques donc moi par exemple là vous voyez peut-être pas très bien parce que j'ai pas une caméra exceptionnelle j'ai pas encore investi dans le matériel je verrai si la chaîne grandit si je le fais mais pour l'instant on va rester rudimentaire donc c'est extrêmement beau vraiment le personnage est très très attachant et bon je vais réussir à patienter pour lire la suite mais c'est sûr que je vais la lire super découverte ensuite deuxième menu le menu c'était un vent d'air frais et j'ai lu donc le premier item c'était la magie du rangement le plus gros ou le plus ancien livre de votre pâle et j'avais fait une combinaison des deux à la fois un très très gros et un très ancien avec la guerre et la paix mais pour l'instant il est bon d'ailleurs mais pas encore lu voilà et ce sera lu parce que j'ai fait prévu mais pour l'instant il n'a pas lu ensuite le deuxième menu c'était Hello Greeny écologie ou mode de vie alternatif et là j'ai lu le particulier des animaux que je ne sais plus où j'ai mis et dont j'ai oublié le nom de l'auteur malheureusement que je vous avais présenté dans mon book haul sur la fête du livre de bon alors le portifrit des animaux c'était très très beau il y avait de de très jolis textes très vraiment touchants sur sur l'animal et notre rapport à l'animal et ça m'a ça m'a beaucoup parlé et franchement je pense que c'est c'est à lire et d'ailleurs je pense que je le proposerai dans la librairie où je suis où je suis bénévole troisième catégorie 10 km à pied récit de voyage histoire se déroulant sur un autre continent alors je voulais lire Cro-Blanc de Jack London mais étant totalement nouille je 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 l'ai mis sur ma carte de bibliothèque vendredi avant de partir vendredi juste avant tout le monde avant de partir j'ai pris pas mal de livres et je me suis dit bon c'est quelques-uns là je les laisse je les prendrai lundi en revenant au boulot quand la bibliothèque sera favorable au public mais qu'on travaille en interne et puis finalement vous savez ce qui est arrivé voilà ça commence par C et ça finit par Enfinement donc je n'ai pas été récupéré Cro-Blanc et zut c'est pas grave ça c'est les livres pas lus même c'est ma bibliothèque les lus ils sont ailleurs ils sont là-dessus 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 c'est le foutre donc je n'ai c'est pas grave parce que j'ai acheté un autre roman de Jack London avant le confinement il s'agit de La Route alors c'est bien La Route de Jack London et pas sur La Route de Jack Kerouac même si le roman de Kerouac fait écho au roman de Jack London ça n'est pas à l'inverse Jack London c'est ça devient vraiment ça va devenir mon nouveau rentable avant c'était surtout Steinbeck mais là Jack London il se fait sa petite place bien au chaud à côté et je le sens vraiment que la littérature américaine se place assez haut dans mes préférences c'est magnifique donc j'ai lu également Martin Eden qui est une merveille j'ai lu Le Talon de Fer cet été que j'avais beaucoup aimé et que c'est vraiment bien et alors La Route donc ça raconte son histoire de en tant qu'ouvrier qui a travaillé sur le chemin de fer le chemin de fer et ça raconte la façon dont la société le traite plus que mal et c'est beau et c'est émouvant et ça laisse un message d'espoir quand même vraiment je le lise en anglais d'ailleurs vraiment lisez du Jack London ça ça change la vie la littérature américaine a souvent le don de mes mouvoir pas tous les auteurs mais alors mes auteurs favoris sont américains pas tous mais la plupart sont donc allez-y je sais pas s'il faut commencer par La Route ou par Martin Eden l'un ou l'autre peu importe après tout j'ai envie de vous dire jetez-vous dessus pas grand-chose d'autre ensuite autre menu la pain de Pâques et donc la pain de Pâques un menu tourné autour de ceux qui se mangent alors premier item chocolat noir pola donc un policier un thriller ou un livre à suspense ce n'a pas grand rapport avec le chocolat mais ce qui a rapport avec le bois donc j'ai lu Sacrifice de Pierre le Maître alors j'ai bien aimé j'aime bien Pierre le Maître je trouve que il a son style très beau j'ai été légèrement déçue le roman n'est pas mauvais en soi seulement il vient après un autre roman qui est vraiment excellent excellent Alex le même auteur est dans la même trilogie trilogie dont on peut lire vraiment les livres séparément moi j'avais commencé par Alex après j'avais lu Travail soigné et là j'ai lu le troisième tome finalement peu importe l'ordre parce que les enquêtes soient indépendantes j'ai moyennement accroché à vrai dire je me souviens presque plus c'est pas si marquant que ça et surtout vraiment comparativement à l'autre roman donc Alex qui est ultra marquant on se dit waouh désolé c'était très bien ça m'a laissé un peu laissé de glace donc c'est dommage bon ça marche pas forcément à chaque fois après bon moi ça m'a pas ça m'a pas plu mais après pour autant est-ce que je vais ne pas le recommander non si vous avez aimé les autres romans de Pierre Lemaitre essayez quand même celui-là c'est juste que moi je le trouve un peu décevant ensuite là je vais pas faire doublon le deuxième catégorie c'était Sugar Sugar Home il fallait lire un manga une BD ou un album j'ai lu dans cette catégorie-là Les Sorcières de Salèbre que je vous ai déjà présenté dans le cadre du Family Book Challenge je pense que je vais pas faire de redites juste c'est une très belle BD très très prenante j'ai juste une déception vis-à-vis de la cohérence avec la réalité ensuite Dragie Surprise et là il fallait lire un livre tiré au hasard de votre pile à lire alors là ce que j'avais fait j'avais fait ça il y a quelque temps je m'étais fait une book jar donc ça c'est une jolie boîte dans laquelle il y avait une très jolie bougie qui sentait très bon voilà je raconte ma vie et dedans donc il y avait donc voilà et du coup j'ai gardé la boîte qui était très jolie pour faire ma ma book jar donc en fait c'est simple qu'est-ce que c'est c'est j'ai juste écrit les titres de ma pile à lire sur un bout de papier et sur des bouts de papier et puis j'ai pioché un bout de papier au hasard pour savoir quel livre je devais lire voilà je pouvais difficilement faire plus d'avoir deux parce que si je ferme les yeux et que je fais comme ça je sais à peu près où sont les livres que j'ai donc ce sera moyennement de hasard alors du coup j'ai lu regardez-moi cette édition magnifique avec la tranche rouge et tout et ça a probablement été grignoté par mon mon frat d'avant qui aimait beaucoup le papier donc le cousin ponce de Balzac j'aime bien Balzac d'habitude alors le cousin ponce il paraît que ça fait écho à la cousine bête moi j'avais pas trop compris mais d'accord donc c'est donc toujours une histoire de règle de grandeur déçue c'est voilà c'est toujours la comédie humaine et là c'est pareil après je pense que je suis pas dans une peut-être dans une bonne optique en ce moment mais j'ai eu du mal à rentrer dedans en fait pourtant je fais pas partie des gens que le style de Balzac rebute particulièrement d'habitude je l'aime bien mais ça m'a pas déplu mais il y avait une certaine distance vis-à-vis du roman donc je pense que je le reprendrai plus tard une autre fois dans la vie ensuite passons au dernier menu équinox de printemps the days get longer on the night male green donc là il fallait reprendre en douceur une lecture celle qu'on voulait et donc j'avais je trouve pas le bon mais je vais présenter le volume 3 alors que j'ai lu le volume 2 des misérables de vide c'est juste pour pour l'avoir en main mais alors j'avais dit dans la vidéo précédente dans ma visée audio-pac Victor Hugo je l'aimais beaucoup mais que je trouvais que les misérables ça avait un défaut que j'avais l'impression que Victor Hugo rajoutait beaucoup de choses à l'intrigue et que à la fois ça faisait quelque chose d'un peu long en même temps quelque chose d'un peu court pour raconter tout ce qu'il avait envie de raconter et que j'aurais préféré avoir une fresque sociale du type des rebonds macars finalement finalement c'est au fil des pages c'est allé de mieux en mieux même si j'ai l'occasion de la gourmonde de manche et sauter en passage celui où il je crois que ça devait être celui où il parlait de Napoléon voilà donc je me suis dit non mais j'ai pas tant que ça envie d'un cours d'histoire en fait quand je relirai La Misérable je relirai avec ce passage là la première fois que j'ai lu Notre-Dame de Paris j'ai zappé Paris à vol d'oiseau la deuxième fois que j'ai lu Notre-Dame de Paris j'ai lu Paris à vol d'oiseau j'ai adoré voilà un livre ça dépend aussi de l'humeur dans laquelle on est au moment où on le réceptionne c'est pas fondamentalement pourri ou fondamentalement génial ou fondamentalement moyen ça dépend aussi de soi-même ça dépend aussi du lecteur évidemment et j'aime beaucoup aimer le deuxième volume des Misérable et je vais dire le troisième c'est très beau c'est très beau et c'est le c'est le passage où on suit plus précisément le personnage de Marius que j'aime beaucoup malgré le fait qu'il ait un côté jeune premier qui est devenu caricatural mais enfin c'est bon qu'il est devenu le 19ème siècle mais c'est sans doute un peu moins c'est un personnage que je trouve très attachant très beau le texte est beau et puis il est porteur d'un message vraiment que je trouve magnifique et puis là il y a quelque chose de passionnant qui se met en place avec quelque chose qui relève presque de l'enquête donc voilà donc c'est donc je reviens à mon amour de Victor Hugo j'ai dit du mal de Victor Hugo et Hugo je ne redis pas ce que j'ai dit mais je l'aime quand même Victor Hugo voilà c'était ma minute fan girl voilà ensuite avant dernier j'y boulais de mars il fallait lire soit un recueil de poèmes soit un recueil de nouvelles j'avais emprunté un recueil de nouvelles à la bibliothèque donc j'ai lu les nouvelles même si c'est vrai que je manque un peu de poésie que d'habitude j'aime la poésie et que je me rends compte que pour quelqu'un qui aime la poésie j'en lis pas beaucoup donc j'ai eu les nouvelles de Londres de Doris Lessing qui vaudrait le coup à mon avis d'être lue en anglais et j'ai bien apprécié alors je ne les ai pas toutes appréciées mais j'ai trouvé que ça ça faisait un beau portrait des londoniens ça m'a donné envie d'y retourner d'ailleurs et ça m'a donné envie de lire les Dubliners de James Joyce franchement c'est à lire un portrait des londoniens et londiniens très chouette et enfin Réveil de la déesse féminisme ésotérisme légende ou nature writing et là j'avais lu Beauté Fatale de Bounasholet dont je vous ai déjà parlé comme pour l'essentiel de M'Essalem dans la vidéo sur le Feminiboke Challenge donc que dire il est très intéressant il parle de l'injonction à la beauté féminine qui est nocive pour pour les pour les femmes et qui va même jusqu'à être jusqu'à être mortifère et c'est très intéressant et c'est très documenté et c'est très accessible donc oui lisez Beauté Fatale donc petit bilan de ce de 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 ce challenge je suis bien contente donc j'ai lu en un mois ce qui était prévu pour trois bon au moins la guerre et la paix ça va y plus aussi je suis contente j'aime bien les petits challenges livresques parce que même si parce que ça reste très ouvert très ouvert ça peut donner des idées ça voilà ça peut donner des idées moi ça m'aide parfois à sortir d'une panne de lecture ça peut être amusant de se dire tiens qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai qui pourrait correspondre voilà en fait moi ça m'aide à choisir surtout parce que j'en ai des livres dans ma paille j'en ai plein et parfois quand j'hésite entre deux ou trois avoir un défi lecture et me dire bon bah celui-là il rentre dans le défi celui-là je suis pas sûre je vais peut-être faire passer en priorité celui qui rentre dans le défi ça a un défaut c'est que du coup certains livres que j'ai du mal à mettre dans mes défis ils peuvent patienter quelque temps avant de sortir de ma paille mais je fais pas forcément toujours en fonction de défi lecture voilà et ben merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je suis consciente qu'elle est assez vraiment j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu je veux bien un petit pouce bleu que ça vous ait plu ou non je ne dis pas non à un petit commentaire soit pour me dire ce que vous avez aimé si vous participez au challenge ce que vous avez lu si vous avez lu les mêmes choses que moi si vous avez aimé si vous avez des conseils de lecture en lien ou pour le lire avec ce que j'ai présenté si vous n'avez pas aimé cette vidéo c'est déjà gentil d'avoir regardé jusque là je veux bien que vous me disiez pourquoi pour que je puisse m'améliorer et si vous êtes content contente de ce que je produis vous pouvez vous abonner en tout cas je remercie celles et ceux qui qui se sont abonnés ça me fait ça me fait très plaisir et je vous dis à bientôt et bonne lecture c'est parti